Musique La biodiversité sur les continents, c'est à la fois une question de terrestre et aussi une question d'eau, sachant bien sûr que les milieux aquatiques d'eau douce sont bien différents des milieux marins. Alors les lacs, les rivières, les fleuves sont des milieux très particuliers qui ont été peuplés par le vivant, après bien sûr la sortie des océans, il y a quelques 450 millions d'années, avec des paradoxes aujourd'hui un petit peu surprenants. Par exemple, il y a plus de poissons aujourd'hui dans les rivières et dans les lacs que dans l'océan, parce qu'il y a beaucoup plus de niches différenciées dans des endroits très reculés au sein des terres. Ces milieux sont très menacés aujourd'hui par les questions de surexploitation de stocks, les pêches, les questions aussi de dissémination d'espèces. Un paradoxe, par exemple, il y a plus d'espèces en eau douce en France de poissons aujourd'hui qu'il y a un siècle, introduits par les humains. Tout ce qui touche aussi aux questions de dérèglement climatique, et puis aussi les destructions massives avec les pollutions qui sont associées de ces milieux d'eau douce, ont créé beaucoup de problèmes particuliers depuis une centaine d'années, un peu partout en Europe et dans le monde. Les milieux continentaux forestiers sont particuliers. La forêt tempérée, humide ou sèche en Europe, a eu ses heures de gloire aussi. Aujourd'hui, paradoxalement, on a plus de surface en forêt qu'on a eu il y a une centaine d'années, mais ce ne sont pas les mêmes espèces qu'on avait initialement, avec un vrai combat écologique qui correspond à garder du bois mort dans certaines forêts, ce qu'on appelle des saproxyliques, pour augmenter beaucoup, bien sûr, la diversité, le nombre d'espèces, avec la dégradation de ce bois mort. Mais les grands gisements, ce sont les forêts tropicales du monde, avec les lieux les plus riches en nombre d'espèces au monde aujourd'hui. Le bassin du Congo, en Afrique, l'Amazonie, en Amérique du Sud, les grandes îles que sont Borneo, et les îles comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, et puis bien sûr en Nouvelle-Guinée, en Asie du Sud-Est. Et là, on a effectivement des niveaux de nombre d'espèces absolument faramineux, puisqu'on peut trouver 50 à 70 000 espèces vivantes sur un kilomètre carré en Amazonie, alors que pour le milieu marin, bien sûr, c'est beaucoup plus bas. Donc ces milieux continentaux qui sont à la fois aquatiques et terrestres, ont depuis longtemps, bien sûr, été étudiés par l'humain, parce que ce sont des zones dans lesquelles l'humain est allé tirer beaucoup de ressources. Sous-titrage MFP.